Bonjour Lynn Renaud. Bonjour Max. Merci beaucoup de m'accueillir ici, de nous accueillir ici. On est chez vous, on est dans votre bureau. Pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé d'entrer dans ce débat-là, d'entrer dans ce débat et de prendre position en faveur de l'euthanasie ? C'est tout naturel parce qu'on choisit sa façon de vivre, on peut choisir, on doit choisir sa façon de mourir. C'est tout simple, je veux choisir ma façon de mourir. Et on ne va pas décider pour moi. Et puis j'ai vécu ça, j'ai vécu la mort de Loulou. Loulou Gastet, votre mari ? Oui, j'ai vécu la mort de Loulou qui n'en pouvait plus, qui demandait qu'à partir, je ne pouvais rien faire. Suivi par la mort de ma mère, dans le même état, où elle me disait, je disais, maman, t'as du courage, tu sais, t'as du courage. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Elle demandait à partir. Vous parliez à l'instant de votre mari, de Loulou, vous avez le sentiment qu'il n'a pas été libre, lui, de choisir sa mort, de choisir la manière dont il est parti ? Non, ni lui, ni ma mère. Et je ne veux pas que ça m'arrive, mais même pour les autres, dans tout ce courrier que je reçois, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a tous les jours une lettre sur ce problème. Et je vois la souffrance des gens à la fois qui parlent pour la personne qui est malade et qui voudraient partir, ou ceux qui vivent avec la personne. Mais vous vouliez prendre opposition. Vous avez donc écrit cette lettre aux députés, cette lettre dans laquelle vous dites, faites que notre liberté demeure entière jusqu'au dernier souffle. Il faut que cette loi passe. Il y a eu la loi pour l'avortement. Il y a eu la loi pour la peine de mort. Il faut qu'il y ait une loi pour l'euthanasie. Vous êtes consciente, vous l'avez dit, que cette loi peut heurter certaines consciences, y compris certains médecins, qui disent nous ne faisons pas ce métier-là pour donner la mort. Qu'est-ce que vous répondez à ces médecins-là ? Ces médecins-là, je les comprends. Beaucoup de gens pensent comme ces médecins. Et moi, je dis seulement ma pensée. Nous ne sommes pas là pour donner la mort. Mais vous n'êtes pas là non plus pour prolonger la souffrance. La liberté ultime dont vous parlez, celle de choisir sa mort, vous avez peur, comment dire, vous avez peur de ne pas avoir, vous, personnellement, cette liberté-là ? J'ai peur. Si on suit la logique, je passe par là. Bon, mais je ne suivrai pas la logique. Maintenant, si je suis obligé d'aller en Belgique, je dirais, pourquoi ça ne s'est pas passé chez moi ? Une piqûre chez moi, c'est tout, dans mon lit, avec peut-être mon petit chien à côté de moi. Mais ça veut dire que ce chemin-là, cette manière de partir, vous y avez pensé, vous y avez réfléchi et votre décision est prise ? Ah oui. Ah oui, franchement, c'est pris. C'est écrit. Et vos proches sont, c'est difficile à dire comme ça, mais sont d'accord avec ce choix que vous avez fait ? Ils comprennent ce choix que vous avez fait ? Oui. J'espère qu'ils vont tenir parole. On sait que vous êtes très engagé pour le droit à mourir. Vous êtes d'ailleurs marraine de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous êtes l'icône du site d'action. J'ai vu tellement mourir. Oui. Oh là là. C'est ça aussi qui vous donne aujourd'hui la force de porter ce combat-là ? Oui. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est tous les morts que j'ai vus. Bon Dieu qu'ils souffraient. Oh là là. Et puis aussi, on pense, il y a le problème de la religion. Il y a tellement de tabous, tellement de tabous, que c'est pour ça que cette loi, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête de passer. Ça prendra encore un bon moment. Mais on y arrivera. Moi, je ne serai plus là. Mais on y arrivera. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Emmanuel Macron pour le convaincre de porter aussi ce combat-là ? Je ne veux pas essayer de convaincre le président. Je ne veux lui donner aucun conseil. C'est son choix. Je ne donne pas de conseil au président. Mais il vous a entendu ce soir. Merci. En tout cas, je voudrais bien. Merci, Léne Renaud. Merci, Max. À bientôt. À bientôt.